L'ami des dansés Et coucou c'est Prince Dina, on se retrouve pour la critique, l'avis sur Vice Versa 2, le temps attendu Le film qui normalement n'aurait jamais dû avoir de suite, comme c'était justement après Vice Versa que Pixar avait annoncé qu'il ne ferait jamais de suite Et qu'ils sont revenus en arrière, bref, c'est un avis totalement à chaud, je reviens du cinéma, je n'ai pas... Je me suis dit que j'allais pas écrire une critique comme j'avais fait, je suis pas doué pour ça J'ai été le voir avec Princess Mag, Fanfé n'a pas pu venir, c'est dommage parce qu'elle était vachement intéressée mais on ira le revoir plus tard Et Princess Mag ne pouvait pas venir tourner cette critique mais on a beaucoup parlé tous les deux, je vais pouvoir vous en parler un peu plus Il s'agit donc de la suite quasi directe du premier, où le fameux bouton puberté clignote Et où les 5 émotions qu'on a suivies dans le premier film soient colère, dégoût, joie et tristesse Et cette fois-ci, donc à la puberté, des nouvelles émotions apparaissent Donc je sais que beaucoup vont dire, oui mais normalement on ressent quand même de l'envie avant Il faut pas oublier que c'est quand même un film pour grand public, où il fallait faire des choix Surtout dans le premier film, où normalement il devait y avoir 12 ou 16 émotions Et qu'ils ont réduit à 8 puis à 5 Je ne l'attendais pas forcément et j'essayais de pas trop me mettre d'attente dessus Parce que j'ai eu peur d'être déçu Donc toujours dans cette partie-là, je ne vais pas spoiler Il faut le voir, vraiment, si vous avez aimé le premier, vous allez vraiment aimer celui-là Il m'a touché, mais moins que le premier Comme d'habitude, je fais mon chipoteur Mais il y a quand même des petites incohérences, de certaines émotions dans le premier Par exemple peur dans le premier Là, anxiété prend un peu son rôle Parce qu'on va dire, oui mais c'est la peur directe Et anxiété c'est dans l'avenir Mais dans le premier, dans mes souvenirs Peur avait vraiment des moments où il avait peur de ce qui allait se passer Bref, mais bon, ça c'est des petits détails Le film est vraiment à voir Les choses que je pourrais vous dire en plus vous spoileront Du coup je vais être obligé de vite passer en section spoil C'est que oui, il est très intelligent On dit que c'est tout public Un enfant va avoir des petits Va avoir des personnages rigolos, colorés Qui vont faire des petites blagues, etc C'est vraiment plus poussé que ça Je pense que dans l'adolescence Ou quand vous êtes adulte C'est là où vous comprenez vraiment Parce qu'il y a plein de logique à des choses Où on se dit, ah c'est un enchaînement rigolo Mais non, c'est très logique La puberté est accélérée Bon, elle n'est pas finie à la fin du film Il règle tous ses problèmes en un week-end En gros Enfin, tout est réglé en un week-end Donc l'antagoniste C'est vraiment anxiété du coup Qui est vraiment mis en avant Qui remplace tristesse Parce que normalement c'est joie et tristesse Les autres sont un peu sur le côté Ils sont là mais sur le côté Et là du coup c'est anxiété et joie en priorité Tristesse est assez vite écartée Elle fait un truc dans son coin Mais il faut laisser de la place Ils sont huit maintenant Et d'ailleurs envie, ennui, embarras Vont être vraiment de côté C'est vraiment anxiété qui va vraiment être là Les autres vont tous appuyer une ou deux fois Il y aura des petites vannes rigolotes Sans compter un personnage Mais j'en parlerai plus sans spoil Parce que c'est un petit running gag rigolo Et voilà, du coup anxiété va être l'antagoniste Pas le méchant, l'antagoniste Comme la reine des neiges Elsa, je vous ai dit Ce n'est pas la méchante Mais c'est l'antagoniste du film C'est à cause de ce personnage Que le problème arrive Et là du coup c'est anxiété Et c'est exactement ce qui se passe Sans donner de détails à ce moment-là Tout ce qui se passe dans le film C'est vraiment ce qu'on ressent en général Et du coup il y a tout un équilibre Qui a été créé là-dessus Anxiété est mise en avant Pour laisser ces trois nouvelles acolytes A cette côté quand même Et joie est toujours le personnage principal Parce que c'est toujours la leader qu'on suit Et du coup cette fois Colère, peur et dégoût Sont sortis du cortex émotionnel Je crois, un truc comme ça Et du coup sont avec joie et tristesse Mais comme je vous dis Ce n'est pas vraiment du spoil Tristesse est un peu écartée Elle est là mais elle est un peu écartée Pour laisser un peu briller les autres Et il y a plein de très très bonnes idées Que je ne peux pas parler là Parce que oh là là Avec Princesse Qu'est-ce qu'on a rigolé Mais voilà J'étais très content de le voir Encore une fois Il est impressionnant à voir au cinéma Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses qui se passent Il y a des choses qu'on aurait pu prévoir Il y a des choses où on se dit Oui bon Il ne faut pas oublier que c'est un film On va passer maintenant en section spoil Donc soit vous l'avez vu Soit vous n'en avez rien à faire Parce qu'il y a plein de choses à dire Les personnages J'ai oublié leur nom Mais le personnage qui a la banane à outils Parodie de Mickey et de Dora Ou est-ce que vous voyez la clé ? Mais c'est génial Enfin vous allez dire Ce n'est pas innovant Mais c'était trop marrant de voir ça là En plus en 2D Et après le personnage Samouraï à côté Qui est lui dans une espèce de 3D De style Nintendo 64 Enfin c'est excellent quoi Vraiment trop marrant Donc là ce que je peux vraiment spoiler C'est que oui l'anxiété Passe même devant toutes les autres émotions Riley Frise la crise d'angoisse Ou même elle en a une d'ailleurs On ne tombe pas forcément dans les pommes A chaque crise d'angoisse Mais bon elle l'a vraiment Parce que l'anxiété ne se contrôle pas Et il y a quelque chose Que j'avais fait remarquer Dans le premier film Le fait est que Bah oui mais On n'est pas que nos émotions Et bah dans celui là Je ne sais pas si on peut dire Que c'est une correction Mais en tout cas c'est la suite des choses Il ne faut pas se laisser emporter Par nos émotions C'est quelque chose Que même en tant qu'adulte On a du mal Que j'ai du mal Que tout le monde a forcément du mal On a tous à un moment Des excès de colère excessifs Qu'on ne peut pas forcément contrôler Ou de tristesse Ou de joie etc Parce que la joie N'est pas forcément qu'une bonne chose D'ailleurs ils ne l'ont pas vraiment Si on peut dire qu'ils l'ont traité Mais de façon un peu plus en dessous Il ne faut pas dénigrer Enfin oublier que l'hypomanie C'est quelque chose de très dangereux Dans la vie Et l'hypomanie C'est de la joie très puissante Bref Et du coup Là ils expliquent très bien Encore une fois Qu'il y a un gros équilibre à avoir Entre l'ennui L'envie Et quand l'île de l'imagination De Riley Soit utilisée à de mauvaises fins Normalement l'imagination C'est voilà C'est on part On imagine des histoires On écrit des scripts Des romans Et ben là c'est super bien foutu Parce qu'à cause d'anxiété Qui s'inquiète On démonte Toute la capacité De l'imagination De la jeune fille Pour qu'elle imagine Des futurs possibles Et très souvent C'est des futurs Qui l'inquiètent beaucoup Et ça c'est J'ai adoré cette idée Après comme je l'ai expliqué À Princesse Et c'est pas une critique Parce que c'est le but Même de ce film Tous les personnages Ont des caricatures De l'émotion qu'ils représentent Qu'on ne dise pas Que les personnages Ont une profondeur Alors oui Colère Joie à un moment Monde qu'elle en a marre D'être toujours positive Il y a un côté Où on a déjà vu ça Dans d'autres Disney Où c'est pas évident D'être toujours la plus belle Isabella par exemple Dans En Kanto Ben là c'est un peu pareil C'est du style Même dans la joie Enfin c'est tout Tout ça on l'explique Plus ou moins dans le premier film Mais Et donc ce que je peux dire là Et ce que je pouvais pas dire en ce point C'est qu'il y a une émotion Qu'on voit qui sort de temps en temps C'est la nostalgie Qui est Bah c'est rigolote Elle vient Ah oui mais ça me rappelle Quand Ce qui est marrant C'est que les premières émotions Ne connaissaient pas l'existence D'autres émotions Et quand les nouvelles arrivent Et ben C'est comme s'il y avait D'autres émotions Qu'on découvrira plus tard Et ils ont bien Corrigé le truc Par rapport au fait Que dans le premier film On voyait pas certaines émotions Parce que les 5 émotions principales Un peu comme les couleurs complémentaires Quelque part Et ben c'est Colère Peur Joie Tristesse Et dégoût Et toutes les autres Elles sont un peu sur le côté Elles reviennent de temps en temps Parce que quand on grandit On réussit à se contrôler A contrôler nos émotions Il y a plein de choses Qui sont géniales Quand on est adulte Ou ado Pour comprendre en fait Ce qui se passe dans sa tête Et je disais à Max Ça serait marrant de faire le montage Où vous enlevez tout Le côté des émotions Pour aller Ça doit faire un petit court métrage De Riley Mais du coup c'est vrai Qu'on doit vraiment l'apprendre Pour je pleure Je suis heureux Je pleure Je suis heureux 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 Et il y a plein de trucs Très logiques Et voilà Il m'a moins touché Même si la fin Donc toutes les émotions Se font un gros câlin Pour dire ça y est On a un équilibre Ça va très vite Parce qu'en gros Riley Elle passe deux jours Elle a sa crise d'adolescence Et en fait à la fin Elle est équilibrée On suppose qu'il va y avoir Des petits Voilà normal Mais voilà C'est normal C'est pour le film Et enfin Ce que je voulais dire C'était par rapport à Mag Mag est à peu près d'accord Avec moi Au niveau de tout Mais elle a même dit Que ça pouvait l'inspirer Ça peut inspirer des gens Dans leur vie De tous les jours En fait De se dire De bien De ne pas se laisser avoir Par ses émotions Et que les émotions Qu'on croit négatives Ne sont pas forcément mauvaises C'est vrai que c'est un film Qui parle plus Je pense À un public adulte Beaucoup de films Pour enfants Pour enfants Je mets des guillemets Parce que voilà C'est pour tout public Mais forcément Je peux vous jurer Que je connais des gens De 30 ans 60 ans Qui seront évidemment Beaucoup moins intéressés Par les films Tout public Parce que Quoi qu'il arrive Il faut qu'il y ait Un enrobage Un peu plus bonbon Etc Et bien celui-là Réussi à avoir Un enrobage bonbon Mais un intérieur Tellement tranquille On se fait les griffes Je vous jure Faites des chattes Et donc voilà Pourquoi c'est vachement Intéressant là-dessus Donc voilà Si j'ai oublié De dire des choses Je les préciserai sûrement Parce que là C'est vraiment à chaud à chaud Je penserai sûrement à d'autres choses Donc soit j'en débattrai avec vous En commentaire Dans ce cas N'hésitez surtout pas J'essaierai de vous répondre à tous Et on se retrouve bientôt Pour le prochain film de Disney Pour un avis sûrement Mais je ne sais pas lequel c'est Il y en a peut-être un Avant Vaïana 2 Quand même Sinon ça fait loin On verra bien Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501